Musique Ouarzazate, la porte du désert a ouvert la porte du futur. La ville, célèbre pour son histoire cinématographique, abrite aujourd'hui la centrale solaire Nour, la plus grande du monde. Un projet qui vise à doter le Maroc d'une énergie propre et durable. Le Maroc importe 94% de son énergie, mais ça c'était avant. Le pays hôte de la COP22 mise sur les énergies renouvelables. Voici Nour 1, la première tranche d'une centrale solaire géante près de Ouarzazate, appelée à devenir la plus étendue de la planète. Le principe de fonctionnement, c'est que ces miroirs permettent de réfléchir les rayons solaires vers un tube central pour chauffer un liquide caloporteur. Ce liquide est transporté vers l'îlot de puissance pour être échangé avec de l'eau et pour produire de la vapeur. Cette vapeur entraîne une turbine et produit de l'électricité qui est évacuée vers le réseau national. Cette centrale est dotée d'un système de stockage thermique d'une capacité de 3 heures. Nour 1 est en service depuis février 2016. Avec son demi-million de panneaux solaires de 12 mètres de haut, c'est la première étape d'un projet bien plus vaste qui devrait fournir de l'électricité à 1 million de foyers. Un défi de taille pour les ingénieurs marocains. Plus de 30% de ce projet a été réalisé par des entreprises locales. Avoir réussi ce projet dans les délais et selon les standards internationaux est une grande fierté pour nous tous. Nour 2 et 3 sont en cours de construction et pourront produire respectivement 200 mégawattheures et 150 mégawattheures. Dans sa version finale, le parc solaire sera installé sur 2500 hectares. Le projet Nour 2 utilise la même technologie qu'un Nour 1, à savoir des miroirs paraboliques, mais avec une taille plus grande, donc plus d'efficacité. Et puis Nour 3 qui utilise la technologie tourque, la tour que vous voyez derrière nous. Et cette tour-là, ça va être le plus haut bâtiment en Afrique avec 243 mètres de hauteur. Ouarzazate est une ville touristique en lisière de désert connue pour ses studios de cinéma. Mais il s'agit là de deux secteurs à l'activité très fluctuante. Pour les habitants de la région, la construction de la centrale solaire a donc été une aubaine puisqu'elle a engendré des milliers d'emplois locaux. Je fais partie des jeunes chanceux qui ont eu l'opportunité de décrocher un vrai emploi. Ma situation est stable, j'ai un salaire fixe chaque mois. Avant, on dépendait de l'industrie du cinéma et du tourisme, c'était précaire. Grâce à Dieu, les gens d'ici ont été embauchés en priorité et on a vraiment bénéficié de ce projet. En matière d'énergie renouvelable, le Maroc s'est fixé pour objectif un premier seuil de 42% en 2020. Une ambition que le Royaume pourrait atteindre grâce à sa nouvelle centrale solaire géante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada